à l'approche de la présidentielle de 2020 les candidatures déclarations de candidatures se suivent sans se ressembler la dernière en date étant celle de christian spika nea koda un togolais ayant vécu une vingtaine d'années en allemagne vous aurez l'occasion de le découvrir sur nos ondes la semaine prochaine mais ce matin nous avons le plaisir de recevoir un autre candidat indépendant déterminé à conquérir la présidence de la république l'année prochaine et que gammes sur koda bonjour monsieur koda bonjour monsieur et ce sera autour du thème présidentielle de 2020 au togo quelle vision pour l'emporter et comme tous les matins chers auditeurs ce débat se fera également avec vous qui pouvez réagir dès maintenant via la page facebook de nana fm et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58 avec nestor glo à la mise en onde je m'appelle antoine à fanou présidentielle de 2020 au togo quelle vision pour l'emporter c'est le thème du jour alors et qui gammes sur koda il faut dire que depuis la déclaration de votre candidature certains togolais ont une certaine idée de votre personne mais pour les autres on va aller un peu plus au fond des choses qui êtes vous en réalité bonjour c'est antoine absolument antoine bonjour je voudrais d'abord remercier donc aux éditeurs vos éditeurs pour l'écoute de ce matin et je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer ici à part à tous les togolaises et tous les togolais je suis pierre et que gammes sur kodar donc je suis né il ya une soixantaine d'années à gudi kodi dans la préfecture des lacs là où se tient la pierre sacrée donc il ya quelques semaines on a fait la cérémonie de la pierre sacrée donc je suis juste n'est là bas dans ceux dans ce berceau là et j'ai fait mes études primaires à l'école la ferme de glidi qu'on appelle aviation à l'époque et mes études secondaires au lycée de zébébie maintenant c'était un souverain ce g de zébébie j'ai fait ma maîtrise en gestion à l'université du bénin à l'époque qui est le musée de l'omé aujourd'hui et puis j'ai continué donc à la dakar pour une formation en diplôme des banques et de la finance également chez cartes d'europe à l'université chez cartes d'europe en économie de développement et en économie monétaire donc voilà et après j'ai passé 14 ans à dakar à la banque centrale des états de l'afri de l'ouest j'ai gravé les échelons jusqu'à un certain niveau donc à la bcao en faisant partie de l'équipe qui faisait vraiment la gestion monétaire de nos pays de nos six pays à l'époque et finalement je me suis rendu à washington où j'ai passé 21 ans au fonds monétaire internationale également là où j'ai commencé en tant qu'économiste et puis économiste principale jusqu'au poste de chef de mission chef de mission adjoint avant de prendre ma retraite anticipée il y a trois ans pour réfléchir un peu plus sur les problèmes du togo bien sûr mais de l'afrique en général et voir comment vous pouvez dans une compétition globale peut vraiment s'organiser pour s'en sortir voilà alors c'est un parcours dans votre domaine on peut dire pour le moins hors du commun mais durant tout ce temps vous êtes resté assez discret pour le public togolais et comment est ce que cela s'explique pour le public togolais peut-être même pas pour ce que je peux appeler en guillemets les grands acteurs de la vie politique togolaise je crois que tous me connaissent je le connais tous jusqu'à l'état lui-même donc que ce soit les anciens dame kojo et gome kojo qui est même pas promotionner mais j'étais en première année quand il est arrivé en seconde donc ça remonte à soin 13 toute la classe politique de la c14 avec qui j'ai travaillé à travailler avec eux j'étais le commissaire au compte de la c14 fois l'oublier depuis septembre 2017 c'est-à-dire juste après 19 août j'ai eu à marcher avec eux également le 23 septembre je crois et puis le 5 octobre la marche de la colère j'étais là présent je n'ai pas juste pas quelqu'un qui publie des photos pour faire juste pas le védétariat tout simplement gratuit c'est pas là je sais que je suis un homme de profondeur de réflexion et d'action donc mais les grands acteurs me connaissent même si le grand public togolais ne me connaît pas encore assez en tout cas physiquement de non je crois que tout le monde me connaît mais pas physiquement alors vous nous direz dans quelques instants les raisons pour lesquelles vous vous êtes détaché de la c14 pour embrasser cette initiative entre guillemets personnelle mais avant qu'est-ce qui vous a motivé qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter candidat pour la présidentielle de 2020 quatre raisons disons globalement principal d'abord l'amour pour mon pays je suis tout vrai je suis né comme je dis ici à l'eau j'ai grandi ici pratiquement 25 ans avant de quitter le togo mais mes fonctions me permettent de venir tout le temps en afrique puisque je travaille sur tous les pays africains je viens de faire de l'afrique du sud le passant par le Maurice le Cameroun le Niger le Sénégal bref le Mali alors à chaque fois que je suis à mission en Afrique je fais toujours des tours ma maman personnelle aujourd'hui qui est décédé en mars dernier était là donc à chaque occasion je passe par ici donc pour me confronter aux réalités voir un peu comment la famille se passait mais également comment le Togo se porte d'une manière générale ça c'est le premier point le deuxième c'est cette envie de contribuer de rendre vous savez peut-être que ce n'est pas encore très très incrusté dans nos cultures mais ailleurs quand les personnalités les personnes qui ont affronté beaucoup de choses des défis dans leur vie et qui arrivent à un niveau ils veulent redonner à leur communauté ils ouvrent quelque chose d'excellence pour l'éducation des enfants la santé pour la motivation donc montrer que par leur exemple on peut aussi également aller de l'avant en quelles que soient les conditions de notre naissance je dis souvent que les conditions de notre naissance ne déterminent pas le parcours que nous devons faire donc il y a cette envie de contribuer il y a également les appels incessants que beaucoup de citoyens me font ces appels incessants depuis même quand j'étais déjà en fonction je me souviens en 2005 déjà et en 2010 si je devais écouter tout ce que les citoyens de Gaulais me demandaient je devais être candidat depuis 2010, 2015 mais j'avais mes fonctions j'étais pas prêt et j'ai attendu quand même en 2015 quand j'ai pris ma rentrée anticipé et alors les concitoyens et les compatriotes venaient encore plus et me disaient maintenant vous ne pouvez plus avoir l'argument de dire que j'étais en fonction vous êtes maintenant un homme libre indépendant et pourquoi pas donc tout cela combiné m'ont amené justement et puis il faut acheter un dernier Le quatrième point Le quatrième point qui est même l'état de notre pays qui on peut le dire n'est pas du tout à fait au fixe donc étant citoyen préoccupé par la jeunesse, ce qui se passe dans notre pays, la déficience au niveau de nos systèmes de santé, d'éducation tout ce qui est dit on ne peut pas rester avec les bras croisés et il faut apporter sa connaissance Quelle est la vision que vous portez ? Quel est ce projet avec lequel vous comptez séduire les Togolais en 2020 ? Séduire les Togolais en 2020 c'est d'abord que tous ceux qui sont les Togolais, quel que soit leur bord, qui sont déçus de la gouvernance qu'on a depuis ces deux trois dernières décennies et qui souhaitent un changement et je crois que si vous faites radio trop tard aujourd'hui, vous demandez à 10 Togolais, peut-être il y aura 8, 7 à 8 qui vont dire que vraiment il est temps, il est temps comme votre prénom le dit Qu'on puisse faire un changement, pourquoi pas voir d'autres façons de gouverner, voir pas des visages mais changer de système c'est pas une question de visage, c'est vraiment de changer fondamentalement le système de gouvernance et permettre au génie créateur du peuple de se libérer je ne pense pas que dans un pays où les gens sont contraints, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de secteur privé, on ne peut rien faire et prospérer si on n'est pas de tel camp, si on n'est pas de tel groupe dans un pays comme ça, il ne peut pas rentrer dans la compétition mondiale aujourd'hui parce qu'il ne libère pas sa jeunesse et également le génie créateur de son peuple Donc en clair, changer le système pour permettre au pays de s'épanouir ? Permettre, changer le système pour permettre au système de s'épanouir, accompagner les entrepreneurs, je tiens beaucoup au secteur privé c'est l'épine dorsale de toute une économie, de chaque économie et partout ailleurs, vous savez, tant que le secteur privé qui crée l'emploi, qui crée la richesse n'est pas accompagnée, n'est pas que ce soit au niveau de l'accompagnement fiscal, mais que ce soit également au niveau de l'accompagnement du financement et qu'on n'a pas une classe moyenne solide et large donc on a toujours des risques qui viennent souvent d'ailleurs et ces risques, quand nous comptons sur les matières premières, les prix augmentent on commence par faire beaucoup de projets, des projets des éléphants blancs mais les coûts des matières premières, tout le monde sait que c'est des prix strictures et qu'à un moment donné, ça peut baisser et on n'est pas prêt, on n'est jamais préparé je dis souvent que nous les Africains, on ne sait pas jeter ni l'abondance, on ne sait pas gérer ni l'abondance, ni la rarité donc voilà, je pense que pour moi, c'est un Togo où il y a une solidarité où les Togolais, quelles que soient les milliers, quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs confessions puissent travailler ensemble pour construire cette maison commune qui est le Togo Et parlant d'économie pour votre carrière, vous ne pouvez pas être au courant du débat autour du franc CFA Certains pensent que les pays africains, notamment le Togo ont du mal à s'en sortir à cause de cette monnaie Que pensez-vous globalement de ce débat qui agite l'actualité depuis un certain nombre de mois, voire d'années ? C'est un débat qui doit se faire, il ne faut pas quand même qu'on se cache, on se voit la face C'est un débat qui doit se faire, on est en 2019, je crois que cette monnaie a été créée Et bon, si on veut faire l'histoire, c'est 1800, c'est quand même la banque du Sénégal Jusqu'à, après, la 15e guerre mondiale, on est arrivé à créer le franc CFA Les francs des colonies d'abord, qui est le nouveau franc CFA Bon, les thèmes ont changé, mais le site demain toujours C'est un débat qu'il faut faire, mais maintenant, si on place tout dans le contexte de la théorie monétaire même Est-ce que, franchement, c'est très complexe ? Les classiques, les économies classiques qui ont vraiment commencé à parler théoriquement de la monnaie pensent que la monnaie, c'est un voile La monnaie n'est que l'intermédiaire des échanges Donc, la monnaie n'a pas un rôle vraiment actif Et puis, on est venu jusqu'au monétariste qui pense que non, la monnaie peut être active Et permettre de ne pas le financement des économies d'une manière volontariste Pousser à la croissance et créer des emplois Et puis, il y a bien sûr d'autres qui pensent que non Parce que quand on fait un excès monétaire, on crée de l'inflation Donc, ce débat-là, c'est pas... Vous pensez qu'on devrait... On devrait continuer, mais à tête reposée C'est très compliqué Vous revenissez quatre économies sur votre plateau aujourd'hui Vous n'aurez pas une unanimité sur quoi Bon, maintenant, le CFA, c'était une monnaie commode Parce que c'était une monnaie convertible Donc, tout de suite, quand vous avez le CFA, vous avez l'euro, vous avez le dollar On devrait peut-être utiliser à bon escient cette monnaie-là pour nous développer Parce que ce que nous achetons à l'extérieur, c'était nous Je crois que c'est plus les politiques des États Et la consommation à outrance Que cette monnaie a permis Qui, plutôt, a créé les problèmes Mais ceci dit, il faut avoir sa propre monnaie C'est un économiste, même français, qui disait Le destin du peuple se joue sur la monnaie Avoir sa monnaie, apprendre à la gérer Je crois que cet effet d'apprentissage-là, ça demande qu'on puisse faire un changement du système du CFA Aujourd'hui, il y a l'écho qui vient Peut-être pour 2020 C'est ce qui est annoncé Il faut commencer les réflexions A ceux qui nous rejoignent Rappelons qu'ils écoutent Nana FM Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Pierre Eric Quigamesu Podard Candidat indépendant déclaré à la présidentielle de 2020 Autour du thème présidentielle de 2020 au Togo Quelle vision politique pour l'emporter ? Il vient de vous exposer la sienne Vous aurez l'occasion dans 5 minutes De donner votre avis par rapport En composant le 91.09.71.71 Ou le 96.61.58 Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM Alors, vous avez annoncé votre candidature, M. Podard À un moment où le débat sur la candidature unique ou non de l'opposition battait son plein Il n'est d'ailleurs toujours pas évacué Pourquoi vous êtes-vous détaché de la C14 pour cette initiative ? Je ne suis pas détaché de la C14 Je n'ai pas de parti politique Absolument, si tu es nous, les auditeurs aimeraient savoir Je n'ai pas de parti politique Parce qu'il y en a au 115 Même si c'est peut-être 25 ou 30 qui sont opérationnels Je n'en sais rien Donc, ce n'est pas une question de parti Non, je n'ai pas de parti politique Je suis venu de la politique comme un sacerdoce Je ne suis pas un politicien de carrière Je ne suis pas de la politique Je n'ai jamais venu de la politique Dans la C14, je leur ai porté assistance Parce que c'est quand même des partis politiques Et nous tous, je suis pour la population Les revendications de la population A une dignité A un partage de richesse nationale Ça, j'adhère complètement à cela Donc, je donnais un appui à la C14 Donc, je ne suis pas détaché Parce que dès que je suis rentré encore Cette fois-ci Puisque depuis 2015 J'occupe pratiquement Togo Je sors, je reviens Mais je suis basé Et on s'est rencontrés également Pour que la C14, dans sa version maintenant réduite Pour donner mes opinions Comment est-ce qu'ils vont continuer à travailler avec la diaspora Alors, si vous avez annoncé votre candidature Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la logique de la dynamique unitaire De la candidature unique Comme on entend le dire Non Mais un candidat unique Vous allez le trouver sans que les gens, les personnes, les acteurs Même plus déclarer qu'ils sont candidats Il faudrait, moi je pense qu'il faut une méthodologie Pour arriver à une candidature consensuelle Moi j'ai dit consensuelle unique Mais il faut connaître Si je ne sais pas c'est monsieur Speaker Je ne sais pas qui il est Donc, moi je peux aller chercher comme un candidat unique Il faut qu'il montre qu'il a de l'ambition Pour son pays qui veut faire quelque chose Qu'on l'entende Donc, pour nous Et nous pensons réellement Que il faut aller à une candidature consensuelle unique Donc, vous êtes dans C'est dans la dynamique gagnante Je suis dans toute stratégie gagnante Pour la population togolaise Si cela passe par la candidature unique Mais il faut que c'est très méthodologique pour y aller Alors, à tout candidat indépendant au Togo Plusieurs citoyens demandent Mais de quel bord êtes-vous ? Parce que, en général Tous les candidats indépendants Sont axés d'être des béquilles du parti au pouvoir Quelle est votre situation ? Mais il faut aller demander au parti au pouvoir Si je suis le béquille Je suis un homme très indépendant Je crois que j'ai une indépendance d'esprit Pas maintenant Depuis ma jeunesse jusqu'au là Et c'est pour ça d'ailleurs Que vous n'avez pas vu J'aurais été ministre ici plusieurs fois si je voulais Même postuler au port du premier ministre Je sais comment les choses se passent dans ce pays Mais non, j'ai une éthique Une discipline de vie Qui ne permet pas de faire ce genre de choses Je crois que c'est une valeur Et je les défends vraiment Avec conviction et vigueur Et c'est pour ça Mais je suis très indépendant Je peux aider mon pays Si on me fait appel Mais je ne pense pas que je suis Je ne suis pas attaché à un parti ou à l'autre Ni les partis au pouvoir Ni les partis de pollution Je suis un homme très indépendant Mais si des idées qui sont Me conviennent Et je pense que ça peut nous amener à gagner Oui, dans ce moment je peux m'amener Alors, vous avez probablement entendu parler De la difficulté du terrain politique togolais Vous vous y sentez à l'aise ? On m'a dit que c'est un marigot du caïman Mais qu'il faut apprendre à nager très rapidement Pour ne pas se faire mordre Non, je crois que je les connais tous Plus ou moins d'une manière ou d'une autre Pas complètement Mais il y a certains quand même Avec qui j'ai des rapports Assez, 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 assez raffauchés Si je veux utiliser ce thème-là Très, 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 très serré Et d'autres, bon, qu'on je connais D'une manière ou d'une autre Mais on se connaît tous Et je crois qu'il n'y a aucun problème Jusqu'ici, vous n'avez pas encore de soucis ? Il n'y a pas de soucis Puisque je ne suis pas impliqué Dans la politique Je n'ai pas de grève contre quelqu'un Personnellement Mais peut-être que d'autres, non Mais à mon niveau Moi, je n'ai aucun problème Je viens juste d'attendre Que c'est un Togolais Qui pense qu'il peut apporter sa pierre Ensemble avec les autres Si les autres acteurs veulent Pour que nous puissions sortir de cette impasse C'est une impasse Qui est là depuis longtemps Le signe indien Comme je l'ai dit Le Togo, malheureusement Est le seul pays de la sous-région Qui n'a pas encore Comme de transition Donc, si on peut aller à cela Oui, je me ferais volontiers Avant de donner la parole aux auditeurs Certains acteurs estiment Que l'opposition togolaise néglige un peu Qui est absente de l'intérieur du pays Certaines villes Où l'opposition Elle-même dit qu'elle n'a pas accès Par exemple La ville de Cara Avez-vous des projets Pour l'intérieur du pays Dans les jours Les semaines Les mois qui viennent Oui Non seulement Les semaines Les mois qui viennent On a déjà des coordinateurs Qui sont là Qui travaillent Les gens travaillent sur le terrain Il ne faut pas penser qu'on doit Les fourmis Vous savez comment ça travaille Il ne faut pas penser que nous devons tout déclarer Avant de Non On a des coordinateurs On a tous les territoires émaillés Par le mouvement Ganesu Il y a des coordinateurs Il y a des coordinateurs Prochèlement On va se revenir En tout cas avec tous ces coordinateurs Pour d'abord être à l'écoute Des besoins de la population Parce que les gens pensent aussi Qu'on peut toujours venir Et dire voilà C'est ce que je vous propose Mais il faut d'abord savoir Qu'est-ce que les gens veulent Quels sont leurs besoins Quels sont leurs besoins Quels sont leurs besoins immédiats Et faire une priorité Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus En même temps Il n'y a pas de baguette magique Je suis économiste J'ai travaillé Pas seulement dans les livres Mais en enseignant J'ai pratiqué l'économie Dans des pays Et je sais que ce n'est pas quelque chose Qui est concret Il ne s'agit pas seulement De venir faire Donc des grands projets Qu'on annonce Et puis c'est vraiment l'action C'est dans la mise en oeuvre Qu'il y a plus de problèmes Et là il faut vraiment C'est une rigueur C'est une discipline C'est une organisation C'est une méthode C'est ce qui fait la différence Les pays qui sont avancés Ce n'est pas parce qu'ils ont des matières premières Mais c'est parce que Le savoir La connaissance L'investissement Dans l'humain A été vraiment La politique Alors nous aurons l'occasion D'avoir davantage de précisions Sur ce que vous pensez Et plus ou moins De l'éducation La santé L'économie Et autres secteurs importants Au Togo Nous allons ouvrir le standard Le 91-09-71-71 Ou le 96-61-58-58 Nous avons un premier auditeur en ligne Allo ? Allo ? Bonjour M. Maglo pour vous Quelle vision peut l'emporter A la présidentielle de 2020 ? A peu près A peu près A peu près Mais M. Maglo Il n'est que 7h37 Un peu de gentillesse A peu près A peu près On ne le connaît pas C'est que C'est difficile C'est à me voir Le co-réformant De pourquoi M. Maglo Alors pour vous Je sais que vous désirez également L'alternance en 2020 M. Maglo M. Maglo J'ai un peu de mal à vous suivre La question est de savoir Si vous désirez l'alternance en 2020 Vous estimez que ceux qui se présentent Et disent avoir une vision Entre guillemets Sont des amuseurs de galerie Pour vous Comment va se faire l'alternance que vous désirez ? Bien Merci Merci M. Maglo D'avoir participé au débat Passez une excellente journée Le 91 0 9 71 71 Ou le 96 61 58 58 58 Fulbert Foli Adama Sur la page Facebook De Nana FM Estime que c'est une question importante Au vrai sens du terme Il estime que nos opposants N'ont aucune vision Pour l'alternance en 2020 Ils resteront toujours dans leur rôle Qui consiste à légitimer Le pouvoir unir Un autre auditeur en ligne Allo Bonjour Vous vous appelez comment ? M. Kossi M. Kossi Vous nous appelez d'où ? M. Kossi M. Kossi Pardon D'Adido Gome Alors à votre avis Quelle vision on peut l'emporter en 2020 ? M. Kossi C'est la vision de M. Kossi Je crois que M. Kossi 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 bien ce sera tout bien merci merci monsieur koku d'avoir participé au débat passé une excellente journée alors on a eu monsieur maglo d'agoué vous l'avez suivi dans son développement qu'en pensez-vous sur potard oui merci à monsieur maglo je crois que c'est la démocratie c'est celui qui pense de sa façon et je voudrais juste dire aux togolaises et aux togolaises qu'il faut que nous contrôlons nos émotions et que nous dépassionnons ce débat là ce qui se passe dans ce pays depuis trois décennies si on peut le régler simplement en avançant des mots comme ça à mesure de galerie et tout ça je crois que ça fait longtemps qu'on aurait réglé ce problème là donc aller plutôt à la réflexion profonde et savoir comment on peut nous tous arriver à régler ce problème togolais deux monsieur tosso je sais pas si c'est de lui que vous vouliez parler oui oui il vous arrive il a dit qu'il vous soutenait il vous a posé une question sur la gestion qu'on ferait des ailes comme on les appelle communément oui merci monsieur tosso bien sûr les émidiants le phénomène est venu vous savez quand c'est arrivé ce phénomène là je crois que nos collègues ont eu à faire le togolais au cours d'une élection ils ont tous retrouvés dans d'autres pays et ils sont revenus avec ça non c'est un sous-emploi tout simplement j'ai rencontré des émidiants il y en a qui ont des maîtrises il y en a qui ont des licences c'est le chômage et le sous-emploi généralisé qui amène ce phénomène là alors il y a deux moyens de pouvoir régler d'abord il faut que nous développons le secteur privé comme je l'ai dit aussi faire en sorte que les jeunes de gaulais qui ont des diplômes qu'on puisse les former les aider à créer à être le propre entrepreneur à créer d'autres choses je crois dans ce pays il y a tellement des choses à faire la transformation même ramasser les produits qui pourrissent sur dans les champs parce qu'on n'a même pas de camions pour les ramasser c'est déjà quelque chose que les gens peuvent faire et transformer il ya beaucoup 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 de secteurs d'activité qu'on peut investir dans ce pays si on accompagne cette jeunesse l'asie médias pour eux c'est vraiment un troisième ou quatrième choix parce qu'ils n'ont pas autre chose donc c'est l'emploi qu'il faut créer et pour créer l'emploi donc ça veut dire que l'économie marche et qu'on a une vision économique qui pousse à l'entrepreneuriat et qu'on forme les jeunes à ce niveau là en précisant que dans certains quartiers ce métier n'existe dans certains pays pardon ce métier n'existe pas il n'y a que des taxis il ya que les taxis on peut on peut on peut les organiser autrement aussi en mettant la discussion des moyens de déplacement plus sophistiqués et également qu'est ce que je veux dire il faut organiser également transport en commun qu'ils soient qu'ils soient dignes et à l'heure pour que l'été voulait au lieu d'être tout le temps sur les immédiats qui cause beaucoup d'accidents et les dégâts et le corps de celui qui conduit même absolument j'en ai vu des dégâts je quittais le grand marché pour venir au bas le temps que j'arrive j'ai mis deux ou trois mois sur la alors monsieur cocou lui il pense que ce n'est pas la vision qui importe tout comme un autre auditeur qu'est ce que vous pensez de cette façon de voir quand des gens disent qu'au togo ce n'est pas une question de vision on n'a pas besoin de savoir ce que propose tel ou tel candidat il faut d'abord que les élections soient transparentes dans un sens il a raison parce qu'en afrique du monnaie général jusque-là on vote de l'homme on vote parce que je connais monsieur il est de là il est de mon ethnie il est de mon village donc malheureusement c'est encore ça on ne vote pas vraiment la vision mais de plus en plus je crois qu'on est en 2019 comme je le dis il est au 21e siècle les jeunes sont bien formés bien ils sont ouverts sur le monde et de plus en plus sont exigeants sur ce qu'est ce qu'on leur propose quelle vision on a pour le pays et les élections transparentes on a parlé mais il faut vous dire qu'il y a quatre éléments pour la prise de pouvoir dans le pays d'abord rassurer ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps parce qu'après tout ce sont des togolais et nous et ils sont aussi peut-être conscients que il est temps qu'on puisse changer de système peut-être il y a beaucoup parmi eux-mêmes qui veut qu'il y ait ce changement là quand on continue de faire de la même façon les choses pendant aussi longtemps et qu'on n'a pas les résultats ça veut dire simplement qu'il faut changer de façon de faire l'organisation des élections transparentes je suis d'accord avec ce qui défend ça je crois que dans nos discours de programme ça a été dit et nous avons également contacté certains avassades on va continuer encore après ce travail de lobbying pour qu'une fois les élections au tougou soit organisée de manière transparente et crédible et vraiment sécurisée et sur ce plan je suis entièrement d'accord qu'il faudrait que nous travaillions beaucoup sur ce Codi Togo pourquoi n'avoir pas été mandaté par ce mouvement oui Codi Togo n'est pas un parti politique Codi Togo c'est une association c'est un rassemblement de plusieurs associations de la diaspora il y en a au moins 20 donc Codi Togo pour faire Codi Togo me donne en tout cas ce statut de candidat de Codi Togo il faudrait que toutes les associations se réunissent et moi non plus je ne veux pas être attaché à ça pour moi je suis un homme indépendant les associations de Codi Togo qui veulent suivre mon programme et qui croient à ce que je fais mais c'est ça la démocratie je ne peux pas venir je ne suis pas le candidat de la diaspora il y a une bonne partie de la diaspora qui me suit mais c'est pas la diaspora parce que pour y arriver il faudrait comme je l'ai dit pour le candidat unique faire un processus au niveau de la diaspora Monsieur Ton vous l'avez dit bon mais il était candidat il est de la diaspora vous voulez nous parler d'un certain ministère expliqué que je ne connais pas il est de la diaspora alors pour que la diaspora dégage un candidat unique pour la représenter il faudrait alors qu'on ait un processus pour y arriver donc c'est pas le cas Codi Togo je suis sûr que vous me soutenez puisque j'étais le coordinateur mais c'est pas nécessairement toutes les associations de Codi Togo donc je ne suis pas le candidat de Codi Togo même si je m'en est là Vos relations aujourd'hui avec la C14 il vous a posé la question également De très bonnes relations avec la C14 individuellement je le côtoie c'était d'un truc pour quand même partager nos avis sur le pays ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter mais d'une manière globale comme je dis en rentrant il y a à peine 3 semaines j'étais encore avec la C14 à Murevignon donc j'ai des rapports vraiment très très cordiaux avec la C14 et il faut ajouter parce qu'on parle beaucoup de la C14 mais j'ai travaillé je travaille avec la société civile le professeur Dossé quand il organisait leur premier congrès je crois le 15 juin j'étais là j'étais présent j'étais parmi le panel j'étais là et j'ai parlé j'ai contribué et également on continue de travailler ensemble et donc vous ne voulez pas qu'on vous rattache exclusivement à une formation politique ou à une association et également avec le père à Fognon, Espérance Togo le 20 octobre à Goura-Saint-Gore j'étais dans cette salle j'ai fait des communiqués j'ai parlé donc moi ce qui est important pour moi c'est que les Tougounais puissent se mettre ensemble pour qu'on ait la tendance en 2020 il n'y a pas une question de C14 si tout ce qui est une diaspora nous devons tous travailler ensemble le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58 sur la page Facebook de NanaFM Jean Kekeli écrit que pour l'emporter l'opposition doit revoir sa stratégie et si possible avoir un candidat unique cesser de se lancer des critiques bidons il pense qu'après cela avec l'aide de Dieu je cite tout ira mieux auditeur en ligne, allô bonjour, vous vous appelez comment? M. Folli, vous nous appelez d'où? allez-y nous vous écoutons quelle vision pour l'emporter en 2020? bonjour M. Folli M. Folli, vous voulez postuler? M. Folli, vous voulez postuler? et ça passe par l'organisation des candidats ou de l'opposition sur le terrain? absolument bien bien merci M. Folli, je suis parfaitement d'accord avec lui il a déjà voulu me voir en plus un peu de services de sonneau et je l'encourage merci M. Folli, je suis disponible en région ah voilà merci M. Folli d'avoir participé au débat passé une excellente journée on n'est pas à Pôle emploi ou à l'ANPE non plus mais bon, si ça peut servir sur la page Facebook de NanaFM Charles Hackey écrit que les expériences ont suffisamment montré que si UNI présente un candidat c'est évident que UNI va l'emporter sur cette affirmation vous nous direz dans quelques instants si vous êtes d'accord ou pas le dernier auditeur en ligne allo bonjour, vous vous appelez comment? Akwete 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 allez-y nous vous écoutons bonjour M. Akwete comment allez-vous? Akwete nous sommes dans un pays où ceux qui vont gagner les élections l'interditionnaire au pouvoir et les élections du générique et que nous avons mis à montrer ça aussi euh... ce qu'ils les ont par exemple de ce concours il vous dit il vous ouvre la conférence des élections ce qu'ils ont mis à dire il vous fait un travail avec Omba avec Omba avec Omba c'est là-bas même le problème et puis si l'arrivée c'est qu'on a mis partout aujourd'hui il ne me dira même pas un seul mot pour les compétences vous voyez donc pour l'arrivée le pouvoir il se met US a pu sur l'arrivée pour gagner toujours les élections alors je suis à côté il faut dire que vous n'êtes pas le seul à le penser puisqu'il est dit que nous sommes en démocratie plusieurs pensent que l'armée soutient le pouvoir que le pouvoir repose sur l'armée mais l'armée vous le savez elle-même elle dit qu'elle est mouette et qu'elle est républicaine nous savons quel paradis républicain a l'armée touroulette l'armée touroulette c'est une armée planique nous nous avons fini il faut travailler en tout temps pour que si il y a possibilité il faut solliciter à la communauté c'est maintenant comme l'arrivée de l'évolution et je ne le ferai pas absolument pas par contre avec des termes légales bien merci merci monsieur à côté d'avoir participé au débat passez une excellente journée alors monsieur folie qui vous soutient également pense qu'il faut une organisation sur le terrain il aimerait savoir si vous avez déjà un site internet tout l'appareil qu'il faut pour cette bataille électorale oui bien sûr monsieur folie bien sûr on ne s'est pas réveillé du jour à demain pour être candidat à la présidence en 2020 il y a toute une organisation qui travaille il y a un site www.gamesu.com donc vous pouvez consulter ce site là il y a sur le terrain aussi pour le mouvement Gamesu des compatriotes togolaises et togolais qui travaillent pour nous et qui travaillent avec nous je dois dire ce n'est pas pour nous et je veux dire une chose aussi que quand nous les togolais nous pensons que c'est une affaire de monsieur Pouda qui est Canada ça m'a triste un petit peu parce que je crois que tous les togolaises doivent se sentir impliqués c'est l'histoire d'un peuple s'écrit par le peuple et non pas un certain moi je suis un instrument je suis devant et il faut que tous les togolaises jouent leurs bâtitions donc ce n'est pas une affaire de monsieur Pouda contre un régime ou monsieur Pouda contre aussi mais c'est la population togolaise qui veut s'affranchir qui veut reconquérir sa liberté et sa dignité et avoir un certain partage des ressources de la nation je remercie au passage monsieur Foury et on aura l'occasion vous lui laisserez un poste on en reparle à la fin de la question je l'ai dit notre laine motif c'est vraiment la méritocratie le pragmatisme et également donc l'intégrité et c'est là les compétences et de toute façon il y aura toujours une place parce qu'il faut mobiliser tout le monde quoi qu'il vienne de quelque part il va mobiliser sa population alors à côté d'un collier COA pense que ceux qui ont gagné jusqu'ici n'ont pas pu accéder au pouvoir et ils pensent qu'il faut travailler pour l'élection pour la transparence des élections et un rôle également un travail à faire dans le sens de l'armée oui tout à fait mais une fois qu'on a posé un postulat c'est pas nouveau ce que vous dites là je crois que ça fait 20 ans qu'on dit ces gens de choses continuer à les répéter sans aller en profondeur mais alors qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait cette transparence là c'est ça le problème donc moi je crois qu'on est toujours à la surface des choses oui bon il faut la transparence mais comment alors dans le discours de l'ensemble du candidat je crois que j'ai lancé quatre appels d'abord l'appel à la population d'aller se faire inscrire et de voter massivement c'est un droit civique et c'est la population qui décide ça c'est la la première démarche que les Togolais et les Togolaises doivent faire deux on a parlé bien sûr de l'armée et nous avons dit oui c'est vrai c'est incontournable c'est quelque chose c'est là on ne peut pas nier mais quand elle approche on avait cette armée comment on rassure cette armée qu'est-ce qu'on propose à cette armée donc ça c'est un travail fondamental qu'il faut faire aussi il ne s'agit pas seulement de dénoncer les choses trois la communauté internationale bien sûr j'ai lancé également un appel à la communauté internationale pour une fois nous voulons qu'en 2020 on ait des directions transportées et on a même demandé que les Nations Unies puissent venir organiser les solutions aussi au Togo en 58 ça s'est fait dans les années 90 je crois qu'on va d'une manière ou d'une autre mais vous-même vous l'avez dit on est en 2019 oui c'était mon répondu et alors et la souveraineté mais la souveraineté c'est pas on n'aimait pas un jeu la souveraineté de l'Etat parce que quand il y a cette bipolarisation c'est la vie politique pendant les 25 dernières années et qu'on veut quand même qu'il y ait un arbitre pour nous assurer tout simplement que cette fois-ci voilà les élections sont transparentes et que le vainqueur soit proclamé et qu'il puisse exercer le pouvoir et donc vous travaillerez dans ce sens c'est le temps qu'on veut on travaille déjà dans ce sens alors dernière réaction sur la page Facebook de Nana FM puis votre mot de la fin Fortuny Aboti écrit que si Fornir Simbé est dans la course il n'y aura pas match ce sera un coup KO au premier tour avec ce qui se dessine dans les rangs des opposants par rapport au communal passé l'alternance n'est pas pour 2020 sauf un cataclysme qu'en pensez-vous ? je ne suis pas dans cette position défaitiste je crois que c'est ce que nous apprenons comme on le sait pour Philippe c'est-à-dire que vous avez programmé vous-même la destination de ce qui va arriver je ne pense pas je lui ai dit que c'est les peuples qui écrivent leur histoire et comme l'a dit Mandela cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse donc pour moi je ne pense pas que rien rien n'est écrit rien n'est gagné pour 2020 pour qui que ce soit on mettra tout simplement en oeuvre les moyens les ressources et le lobbying nécessaire pour que 2020 soit une année d'alternance pour tous les Tégolaises et tous les Tégolaises et on aura l'occasion certainement de se revoir merci Pierre et Koué Gamesu Baudard d'avoir accepté notre invitation dans l'objectif d'aller un peu plus au fond des choses en ce qui concerne votre programme merci à vos auditeurs d'avoir suivi cette émission Nestor Clou était à la mise en onde je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat passez une excellente journée en compagnie de votre radio merci 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 Sous-titrage ST' 501